bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ce patron de kimono pour faire ce patron on aura besoin de papier kraft ou papier de soie ça dépend ça dépend des gens moi j'aime bien faire d'abord la base sur du papier kraft et puis après je le reproduis puis je fais quelques modifs la longe le ragrandis directement sur le papier de soie vous aurez besoin aussi de règles on a tout ce qu'il faut c'est parti alors on va commencer par faire le rectangle de balle vous allez tirer un trait de 70 cm avec une petite marque à 30 cm là on a 30 cm et après on a 40 au dessus ce qui nous fait la grande ligne de 70 centimètres qui va représenter au final le droit fil le milieu du dos et le milieu du devant ensuite on va faire le haut et le bas de notre rectangle donc là vous allez tirer une ligne à ongle droit de 28 cm et on fait pareil en eau et on va fermer notre rectangle avec une autre ligne de 70 cm parallèle à l'eau donc là on avait fait un petit trait à 30 on va refaire le même de l'autre côté à 30 cm et on va relier les deux la ligne de taille donc pour le devant on va faire une petite marque à 10 cm depuis le milieu du devant et vous allez le relier à la ligne de la taille maintenant on va faire le dos donc vous allez faire une petite marque à 2 cm sur le milieu du dos que vous allez relier à la petite marque qu'on a fait à 10 cm avant en faisant un joli arrondi alors donc ça ça représente l'encolure du dos et du devant et maintenant on va s'attaquer à la manche on va commencer par faire une petite marque à 3 cm vous allez faire une ligne de 40 cm en partant du col et en passant sur la petite marque qu'on vient de faire maintenant on va faire le dessous de manche donc depuis la taille vous mesurez 10 cm vous faites une petite marque et vous allez faire une ligne à angle droit de 18 cm et vous allez ensuite relier les deux points et vous devez normalement obtenir une distance de 25 cm ça vous en aurez plus besoin le patron de base il représente les tailles de 36 à 40 pour les valeurs de couture on a déjà un centimètre partout et on a deux centimètres à l'ourlet alors maintenant que la base est faite je vais vous montrer comment on va l'élargir en plusieurs tailles on commence par la taille 42 donc on va aller sur le côté du kimono et on va y ajouter 2 cm on va ajouter 2 cm aussi au pas de manche et dessous la manche on ajoute un centimètre et donc là on a la taille 42 et on passe à la taille 44 qu'on va faire en rouge alors vous partez de la taille 42 et vous rajoutez de nouveau 2 cm sur le côté vous allez faire pareil sur le bas de manche sous la manche vous ajoutez de nouveau 1 cm et on a la taille 44 et on a la taille 44 et maintenant on va faire la taille 46 et donc toujours pareil vous ajoutez 2 cm sur le côté 1 cm dessous la manche et 2 cm sur le bas de manche alors maintenant on va l'arrondir un petit peu sous les bras donc moi je prends que sur la dernière taille que j'ai faite comme j'ai plusieurs tailles je vais pas le faire sur toutes les tailles parce que sinon on va plus comprendre grand chose alors pour faire cet arrondi on va partir depuis sous le bras et vous allez mesurer 2,5 cm sur le côté et 2,5 cm sous la manche et après vous allez relier ces deux points en faisant un joli arrondi et voilà on a fini notre patron qui va de la taille 36 à 46 je m'arrête à la taille 46 parce que pour aller plus haut 48, 50, etc c'est un petit peu différent et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu, que vous avez tout compris et que le kimono n'a plus aucun secret pour vous si c'est pas le cas vous me le dites dans les commentaires et je vous réponds avec plaisir je vous laisse aussi me dire dans les commentaires ce que vous auriez bien voulu pour les prochaines vidéos ce que vous aimeriez bien que je vous montre en couture, en patron dites moi tout et puis comme ça moi je peux faire au mieux pour les prochaines vidéos à tout bientôt pour le prochain tuto